Prise d'otages dans un café du centre de Sydney en Australie, la police ne donne pas le nombre des personnes prisonnières mais indique qu'il n'y aurait qu'un seul ravisseur. Deux des otages ont plaqué un drapeau islamique noir à l'une des vitres de l'établissement. La police dit ne pas être en contact avec le ravisseur mais plusieurs témoins assurent avoir entendu de fortes détonations ressemblant à des coups de feu. Des membres des forces de l'ordre sont déployés dans le quartier et pointent leurs armes sur le café où a lieu la prise d'otages. Au même moment, la police australienne confirme qu'une opération a lieu à l'opéra de Sydney sans qu'il soit possible de faire le lien avec la prise d'otages en cours. Le Premier ministre australien a convoqué la presse pour une courte allocution. Nous devons réaliser que même dans une société comme la nôtre il existe des gens qui nous veulent du mal, dit-il. C'est pour cette raison que nous avons une police et des forces de sécurité d'un très grand professionnalisme. Les forces de police ont établi un périmètre de sécurité autour du café où la prise d'otages est en cours et évacué le quartier. Peu avant l'annonce de la prise d'otages, la police avait par ailleurs annoncé l'arrestation d'un suspect dans le cadre d'une enquête sur la préparation d'un attentat.